La sablone est un cours d'eau de plaine, donc avec une très faible pente. Il y a pas mal d'engrais déversés dans les champs autour. La végétation a tendance à toujours être assez abondante. L'historique de la sablone, c'est qu'elle a été souvent considérée comme un fossé d'assainissement, plus que comme une rivière. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que sur une bonne partie de son cours, elle séparait la Bourgogne de la Franche-Comté. L'objectif des travaux est triple. D'une part, favoriser la biodiversité en diversifiant les habitats et les milieux présents au sein de la sablone et au sein de la prairie. Deuxièmement, le projet permet d'améliorer la qualité de l'eau en filtrant les éléments polluants qui arrivent via l'affluent. Donc les éléments polluants qui sont issus des habitations, principalement de la commune de Saint-Loup, qui peut être du type nitrate ou phosphate. Et enfin, en revitalisant le centre du village, en créant un sentier piétonnier le long de la rivière et de la prairie humide, au sein duquel les habitants pourront s'y promener et s'y reposer. Du point de vue technique, les travaux ont consisté en la création d'une dépression au sein de la prairie. Donc on a exporté des matériaux terreux qui nous ont permis ensuite de créer des banquettes au sein de la rivière de la sablone. Donc des banquettes en terre qui sont recouvertes d'un géotextile, donc d'une toile qui est biodégradable, qui va être fixée par des agrafes métalliques. Et donc ces banquettes vont permettre de resserrer le lit de la rivière, qui est auparavant bien trop large par rapport au débit naturel du cours d'eau. Donc ces banquettes vont permettre de redynamiser les écoulements, de créer des hauteurs d'eau diversifiées, et puis de créer aussi de l'habitat pour les poissons, notamment les amphibiens, les libellules, en créant des hauteurs d'eau qui vont être différentes de celles du fond du lit, et en créant des supports, notamment de pompe, pour l'espèce cible de ce genre de projet qui est le brochet. Les travaux ont aussi consisté en la replantation d'arbres et d'arbustes, donc des arbres plutôt de grande taille en arrière-berge, et puis également des arbustes de type saule arbustif qui vont être plutôt plantés en pied de berge. L'objectif c'est aussi de créer de l'habitat, puisque le chevelu racinaire de ces saules vont coloniser les bords de berge. On va avoir aussi, sous l'action de l'eau, des sous-cavements qui vont se créer, qui vont créer justement des caches pour le poisson, donc des zones où ils vont pouvoir s'y réfugier, et puis également chasser pour ce qui est des poissons de type carnassier. Ils vont permettre aussi de créer de l'ombrage pour le cours d'eau, qui va permettre de limiter les phénomènes de prolifération végétale qu'on connaissait auparavant. Si vous regardez des photos anciennes de la Sablone, vous verrez un cours d'eau très lentique, donc avec peu d'écoulement, au sein duquel on avait un développement très important des lentilles d'eau, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas du tout le fond du cours d'eau. Maintenant, en resserrant le lit, avec les écoulements plus rapides, ces lentilles d'eau ne vont plus pouvoir s'y développer, et puis ces arbres vont permettre justement de filtrer une partie des éléments, de créer de l'ombrage, ce qui va permettre aussi de limiter cette prolifération végétale qui est finalement néfaste au bon développement d'avis aquatiques lorsqu'elles se développent de manière trop importante. Alors, au niveau local, c'est bien perçu par la population, parce que, bon, voir couler de l'eau, c'est toujours plus intéressant que d'avoir une masse d'eau recouverte de débris aquatiques et qui donne l'impression plus d'une mare que d'une rivière. Alors, ce projet va évidemment être un projet référent à partir du 1er janvier 2018, puisque les intercommunalités prennent la compétence GEMAPI, gestion de l'eau des milieux aquatiques et la protection des inondations, et que, évidemment, les intercommunalités qui auront cette compétence en charge pourront s'inspirer de ce qui a été fait pour, éventuellement, des travaux du même genre sur leur territoire. Le contrat de rivière est donc porté par le comité de rivière Doux et Territoires Associés qui réunit un certain nombre d'acteurs du territoire qui se réunissent pour débattre, pour échanger sur une thématique importante, à savoir l'eau à l'échelle du Doux. Et dans le cadre des travaux de requalification de la Sablonne, le contrat de rivière a permis de mobiliser un certain nombre de subventions, en particulier du côté de l'Agence de l'eau et du côté du département du Jura. L'établissement public territorial de Bassin, Sonnedou, a apporté l'aide technique et scientifique de ses ingénieurs pour que le projet se concrétise le mieux possible et que les travaux se réalisent dans de bonnes conditions. Pour conclure, je voudrais évidemment remercier tous les délégués du comité syndical qui ont approuvé toujours à l'unanimité ce projet, la commune de Saint-Loup bien sûr qui en a été à l'origine et tous ceux qui vont participer au financement de ce projet. Alors si vous avez envie de faire un projet comme celui-ci, vous pouvez y aller. Seulement si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire avancer les choses rapidement parce que nous, nous avons perdu un peu de temps avec le changement de municipalité, le changement de présidence au niveau du syndicat. C'est ça qui nous a fait perdre un peu de temps. Mais si vous voulez y aller, pas de problème. C'est ça qui nous a fait perdre un peu de temps. C'est ça qui nous a fait perdre un peu de temps.